Nous sommes toujours à Sochi, qui s'apprête à accueillir le monde. On le sait, ces Jeux sont pour Vladimir Poutine l'occasion d'exhiber la grandeur, la puissance retrouvée de la Russie. Ce soir, nous avons choisi de vous faire entendre une voix qui s'élève contre ce pari de Vladimir Poutine, celle de Garry Kasparov, qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps. Comme plusieurs autres opposants au président russe, Garry Kasparov a choisi de s'exiler aux États-Unis par crainte de représailles. Je l'ai rencontré chez lui, à New York. Il a souvent été au cœur des manifestations contre Vladimir Poutine, une des figures emblématiques de l'opposition contre le régime russe. Dois-je vous répéter ce que JFK a dit? Que ceux qui empêchent une révolution pacifique rendent inévitable une révolution violente. Garry Kasparov est un ancien champion d'échecs, un des plus grands de l'histoire. Il est resté pendant 15 ans le numéro un mondial. Depuis 2005, il joue sur l'échiquier politique. L'enjeu qui lui tient à cœur, défendre les droits et libertés. J'ai toujours dit que mon engagement politique pour la défense des droits de la personne avait comme but d'empêcher une transition révolutionnaire sanglante. J'ai fait ce que j'ai pu, avec ma modeste influence sur les événements. Mais il semble évident que Poutine voudra rester au pouvoir pour le reste de ses jours. Faudra voir si la nouvelle génération, avec des opinions différentes, pourra le tolérer cinq ou dix ans encore. Garry Kasparov tentera pendant des années d'organiser un mouvement d'opposition à Vladimir Poutine. Il se présente même contre lui, au présidentiel, mais sans succès. En 2012, il est arrêté et brièvement emprisonné. La réélection de Poutine met fin à ses aspirations. Ne parlons pas d'élection. Personne n'est élu à vie. C'est une comédie. N'utilisez pas ce mot. N'insultez pas mon intelligence. Une élection veut dire que vous avez un parti d'opposition, un parti inscrit, que vous avez la liberté de presse et que les gens ont accès à la télévision. C'est un processus qui permet aux gens d'avoir des opinions différentes, des partis politiques qui puissent se défier le candidat sortant. Tout cela n'existe pas en Russie. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans le système politique, à moins d'être fidèle à 100 % au régime. Maintenant, en voyant les Jeux de Sochi arriver à grands pas, le bouillant joueur d'échec ne mâche pas ses mots envers la mégalomanie du président russe. Tout ça, c'est le projet d'un dictateur. Il faut vraiment faire des efforts pour trouver un seul endroit en Russie qui n'ait pas de neige en hiver. Et Sochi est un de ses très rares onsoies. En effet, et la température moyenne est de 10 degrés Celsius. La ville ne peut pas supporter de telles infrastructures. Après les Jeux, elles deviendront des ruines. Les coûts d'entretien seront faramineux. Et la ville de Sochi ne pourra pas se le permettre. On parle de Jeux qui ont coûté, selon les chiffres officiels de Poutine, 50 milliards de dollars. C'est de la folie. Ces Jeux me font penser à ceux de Berlin en 1936, à l'exception que ceux de Berlin étaient organisés de façon impeccable. Mais chaque fois qu'on fait cette comparaison et qu'on mentionne le nom d'Hitler, les gens ont peur, parce que c'est le mal absolu. En 1936, le régime au pouvoir était légitime et les restrictions à la liberté de presse comparables à celles d'aujourd'hui en Russie. Bien sûr, il y a eu les nazis, en 1939-41. Mais parlons de 1936. Je me fous complètement de ce que pensent les Canadiens. Mes amis sont maintenant tous en prison. N'oubliez pas qu'il peut faire encore plus de mal que n'importe qui, en appuyant sur le bouton. Hitler n'avait encore rien fait en 1936. Poutine a déjà envahi la Georgie. En 1936, l'État allemand était légitime. Lisez les journaux. Garry Kasparov dénonce aussi le retour de la Russie comme joueur incontournable sur la scène internationale. Selon lui, Vladimir Poutine a su profiter de la faiblesse de l'Occident au risque de bouleverser l'équilibre de la planète. Quand vous regardez les objectifs de Poutine et ceux du monde libre, ils ne sont pas compatibles. Poutine a besoin d'un prix du pétrole élevé. Si ses prix baissent, il fait faillite parce qu'il a besoin de liquidité. La seule façon de garder tout le monde à ses pieds est de leur donner des cadeaux. Et donc? Eh bien, la seule façon de garder les prix du pétrole élevés, c'est d'avoir des conflits au Moyen-Orient. Bien entendu. Et qu'il appuie les Iraniens aussi, c'est une situation gagnante pour tout le monde. Ils gagnent l'argent en leur vendant des armes et d'un point de vue psychologique, c'est important. Si Bachar al-Assad tombe, ce sera un dictateur de moins. Et il y a déjà beaucoup de dicitateurs qui ont été renversés. Gary Kasparov a jugé plus prudent de quitter la Russie. Il vit maintenant ici, à New York. Mais il refuse de se taire. Je fais ce que je peux modestement. Je suis père de famille et bien occupé. Mais je critique à voix haute. Vous m'entendrez beaucoup plus ici qu'à Moscou. Vous pouvez entendre plus de moi ici qu'à Moscou. Merci beaucoup. Merci.